Le secteur du tourisme occupe une place de choix dans les différents programmes d'action prioritaires du plan Sénégal émergent PSE qui constitue le document de référence de la politique de développement économique et social. La volonté du président Macky Sall est d'en faire un levier de développement durable, profitable aux populations et créateur d'emplois et de le positionner ainsi parmi les moteurs de croissance devant tirer le Sénégal vers l'émergence. L'objectif sectoriel du PSE est de classer le Sénégal parmi le top 5 des destinations africaines, avec 3 millions d'arrivées de touristes par an et de développer trois à six zones touristiques intégrées. Pour ce faire, le ministère du tourisme et des transports aériens a élaboré un plan stratégique et opérationnel de développement du tourisme et des transports aériens qui reposent sur cinq chantiers. Dans le cadre de la relance des activités touristiques, le diagnostic a montré que le phénomène de l'érosion côtière représente un des facteurs expliquant la perte de compétitivité du produit balnéaire, notamment à Sali, qui du fait a perdu sa notoriété de stations faisant la fierté de la destination Sénégal. Cette contrainte exogène s'est matérialisée par la perte de plage, la fermeture de certains réceptifs et commerces, d'où une perturbation du tissu économique local et une baisse de l'attractivité de la station. Devant ce constat, son excellence, le président Macky Sall a pris des mesures d'urgence aptes à assurer la remise aux normes internationales de la station de Sali en élaborant le programme de développement du tourisme et des entreprises PDTE. Ce programme est financé par le gouvernement du Sénégal avec le concours de la Banque mondiale, et il se décline en trois composantes. La composante 1, intitulée « Développement durable des destinations » est subdivisée en deux sous-composantes, dont celles relatives à la rénovation des plages de Sali, dont le ministère du Tourisme et des Transports aériens est maître d'ouvrage, et l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux de l'État, Apix, maître d'ouvrage délégué. L'initiative de réaliser des travaux de protection et de restauration des plages de Sali est venu du président de la République, M. Macky Sall, qui a eu à poser les premières pierres lors de la cérémonie de lancement des dix travaux tenus en octobre 2018. J'avais donc exprimé mon ambition de bâtir un tourisme durable, un tourisme de qualité, vecteur d'emploi, de richesse et de stabilité sociale. J'avais 27 ans déjà que nous sommes en train de voir une bonne partie de sa plage partir, et une bonne partie de sa clientèle partir également parce que tout simplement, nous n'avions pas l'outil de base pour une station balenaire, c'est-à-dire la plage. Nous on a demandé au président de la République qu'on a deux contraintes majeures à Sali. Pour faire une station balenaire, on ne peut pas faire du balenaire sans plage. C'est comme on dit, une station disque sans neige. Le président de la République nous a bien compris. Les ouvrages de protection ainsi réalisées consistent à la construction de 10 brise-lames et 5 épis pour la zone touristique de Sali, 2 brise-lames additionnelles pour protéger les pêcheurs de Sali-Niakh-Niakhal et le rechargement de sable pour construire 50 mètres de plage sur tous les littoraux et sur un linéaire d'environ 7 kilomètres. Les gens, les touristes, nous demandaient ça chaque année en voyant cette plage disparaître. Chaque année, on nous demandait avant même d'arriver, est-ce qu'il y a encore de la plage, est-ce qu'il y a encore de la plage. Donc c'était vraiment, ça devenait un gros problème et heureusement, il est maintenant résolu. Nous avions des difficultés à pérenniser nos structures. Donc c'est vrai que l'aménagement qui a été fait maintenant est une excellente chose. Nous, nous avons des difficultés, les 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 difficultés. De 1960 à nous, ce qu'un chef de l'État a fait dans le texturique, aucun chef de l'État n'a l'a fait. Mais avec la bonne idée de Marissal, depuis 2012, il nous a totalement accompagnés, totalement, à tous les niveaux. Et ça, je dois le dire honnêtement, aujourd'hui, toute la chaîne de valeur a été accompagnée dans le cadre du BFR. C'était une promesse qu'il avait faite et qu'il a tenue. Comme je suis arrivé hier, j'ai eu la surprise, mais la bonne surprise d'avoir une grande plage. C'est un très joli décor et ça me fait penser, il y a 30 ans. Au regard de l'importance de cet investissement et de l'impact attendu sur la relance des activités touristiques et de l'économie locale, le suivi de l'entretien régulier des ouvrages s'avère prioritaire pour la pérennité du projet. Par conséquent, la société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques, la SAPCO devra en assurer l'entretien conformément à sa mission de gestionnaire des stations touristiques et de développeur des nouvelles zones touristiques intégrées, telles que Pointe-Sarène, Maudienne, Cafountine, Abene, Delta du Saloum, Tjep et La Grosse. Aujourd'hui, le président Macky Sall a sauvé des industries, il a sauvé des emplois. Le ministère du Tourisme et des Transports aériens, par le biais de la SAPCO, au cœur des investissements innovants pour une meilleure visibilité de la destination sénégale.